Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de Quintet Alors vous le savez, comme tous les dimanches, il y aura un mois d'abonnement en jeu à Top Prono et Turf Sélection Nos deux rubriques de prono VIP sur le site turf-fr.com Pour gagner, il faut tout simplement désigner le gagnant du Quintet de ce dimanche En commentaire de cette vidéo Donc voilà, ce dimanche ce sera du côté de Longchamp On a affaire à un handicap assez modeste Il n'y avait pas assez de partant dans le super handicap du printemps Du coup, on s'est rabattu sur une épreuve qui est vraiment très très difficile à déchiffrer C'est le prix du passage Saint-Anne C'est la première épreuve d'un handicap de catégorie pour des poulains et des pouliches de 4 ans Autant vous dire qu'ils peuvent tous faire l'arrivée quasiment Ou tous ne pas faire l'arrivée tellement Lolo est modeste En tout cas, ils seront 16 à en découdre sur le parcours de 2500 mètres sur la moyenne piste C'est dans la quatrième course du programme C'est prévu à 15h15 Donc voilà pour le tableau On va rentrer dans le vif du sujet Je vous l'ai dit, les possibilités sont nombreuses Moi j'ai décidé de faire confiance à la forme Notamment celle de Pangaea Pangaea qui reste sur de très bonnes tentatives Qui n'a jamais déçu depuis le début de l'année Alors certes, c'était dans des courses à condition Mais visiblement, il a retrouvé pas mal de morale Les performances sont intéressantes Il est aussi compétitif sur des pistes en sable Que sur des pistes en gazon Alors voilà, pour ce retour dans cette catégorie Il est pris à une valeur qui est bien plus avantageuse C'est vrai que ses dernières sorties en handicap N'étaient pas brillantes Dixième, septième, onzième Maintenant, il est baissé de 3-4 kg Par rapport à ces tentatives-là Donc j'aime beaucoup son profil Et je trouve qu'associé à Alexis Pouchin Un homme en grande forme Il est capable, pour son retour Sur l'hippodrome de Longchamp De frapper à un grand coup Ensuite, j'ai retenu en deuxième position Le numéro 2 Alice Stoking Qui a réalisé une bonne rentrée En plus, la ligne est bonne Même si elle est perdante Il a été quand même battu par Looking at Me Il courait face à ses aînés Ce qui est bien Troisième face à ses aînés Looking at Me Qui a remporté un quintet depuis Donc comme je le dis La ligne était bonne Même si elle est perdante Il a battu des chevaux comme Pantaour Franchement Cette sortie est vraiment Très très intéressante Dans une classe 3 Du côté de Fontainebleau Cette sortie en plus Va certainement Lui avoir permis de progresser On fait appel à Maxime Guyon Pour le monter Comme la dernière fois Donc attention Avec le numéro 3 Dans les salles de départ Je trouve vraiment Qu'il a un très joli profil Et pour moi C'est une priorité Au vu de sa récente tentative En speed J'ai retenu en troisième position Le numéro 15 Sahanen Qui est en pleine possession De ses moyens Sahanen Qui a de l'expérience Qui a prouvé l'an passé A l'âge de 3 ans Qu'elle était capable De rivaliser dans cette catégorie A une valeur à peu près similaire Voir même un peu supérieure Et c'est vrai que là Elle a 3 courses dans les jambes Elle vient de s'imposer Dans une course à condition A Fontainebleau Donc la forme est là Pour son retour Dans cette catégorie Elle découvre un bel engagement En bas de tableau Et je trouve qu'elle a vraiment Une très belle carte à jouer En tout cas pour moi C'est également Une pouliche Qu'il faut suivre en confiance Pour les premières places Ensuite J'ai retenu en 4ème position Le numéro 9 Melbora Melbora Pour le coup Je n'ai pas voulu La retenir plus haut Parce que ses dernières tentatives Ne sont pas extraordinaires Maintenant Elle a quand même montré De la qualité à ce niveau là Notamment l'an passé Elle s'est placée A deux reprises Au niveau quintet En prenant une 4ème place A chaque fois Elle était en valeur 36,5 Elle est prise en valeur 32 Franchement Au niveau De la valeur Il n'y a pas grand chose A acheter par rapport A ce qu'elle a montré Maintenant Comme je l'ai dit Ses dernières tentatives Sont assez moyennes Je pense que cette distance Va jouer en sa faveur Elle n'y a couru qu'à une seule reprise Sur 2100 mètres C'est vrai qu'en général On la voit sur plus court Mais c'est une pouliche Qui sait finir vite Du coup Le fait d'avoir un parcours plus long Ça va certainement jouer en sa faveur Faudra juste La planquer un maximum Durant le parcours Mais si c'est le cas Attention Elle est capable De refaire surface A l'occasion de se quinter Ensuite En 5ème position J'ai retenu le numéro 14 Americano Je trouve que c'est vraiment Un outsider Très séduisant Il a montré de la qualité Dans cette catégorie Notamment dans le sud-est De la France A Marseille-Borelli Ou Marseille-Vivo Et c'est vrai que A cette valeur Je trouve qu'il est bien placé au poids Maintenant Sa dernière sortie Dans une course à condition Est assez moyenne Mais son entourage Effectue le déplacement Et moi Ça m'incite à la méfiance D'autant qu'il attire Un bon numéro Dans les stales de départ Il est bien placé au poids J'aime beaucoup Il faut voir ce que ça va donner C'est vrai que c'est un cheval Qui a été rallongé progressivement Et qui a prouvé Qu'il était capable Pas de la rallonger progressivement Il a couru un petit peu Toutes les distances Je disais ça Parce que j'avais une performance Sur 1200 mètres Où il avait été inexistant Mais en tout cas C'est un cheval Qui a prouvé Qu'il était capable De bien faire Sur des distances Autour de 2000 mètres Et le fait de revenir Sur une telle distance Va certainement lui permettre De redorer son blason Et pourquoi pas Même de prendre une place A Bellecote Ensuite J'ai retenu en 6ème position Le numéro 3 Hermano Pour sa régularité C'est vrai que c'est un cheval Qui depuis le début de la saison N'a jamais fini plus loin Que 5ème Alors maintenant Le seul petit bémol C'est que c'est un concurrent Qu'on a surtout vu Sur des longues distances 3000 mètres Les dernières fois 3300 mètres Il a déjà bien fait Sur 2400 mètres Mais il a également déjà Brillé à Longchamp Sur 2200 mètres Donc le fait de courir Sur 2500 mètres C'est pas forcément rédhibitoire On fait appel à Eddy Ardouin Je trouve que pour son retour En région parisienne Il a une belle carte à jouer également Je vous l'ai dit La course est très ouverte Je serais même pas étonné Qu'il lutte pour la victoire Mais il faut faire des choix Moi j'ai retenu seulement En 6ème position En suivant en 7ème position J'ai retenu le numéro 6 Cognac Cognac c'est un coup de poker également Pourquoi ? Parce que sa récente rentrée Sur l'hippodrome de Longchamp Est meilleur que ne l'indique son classement Il est pris en valeur 32,5 C'est un cheval qui quand même A eu l'occasion De faire l'arrivée de Quintet En tout cas de finir 6ème D'un Quintet En valeur 39 Il y a un an Là il y a quand même 6,5 kg en moins 13 livres C'est pas rien Sa rentrée lui a certainement Fait le plus grand bien Je pense que la distance Ne va pas le déranger C'est un cheval qui a couru en obstacle Donc qui a déjà couru Sur des longues distances 2100 mètres Ça peut être vraiment son truc Et pour moi Je trouve qu'il a tout Du profil de l'outsider Très séduisant Et enfin en 8ème position J'ai retenu le numéro 4 Il s'agit de Al Alahali Un cheval qui nous vient De Grande-Bretagne Et qui depuis son arrivée L'été dernier sur notre sol A prouvé qu'il était capable De bien faire Notamment à ce niveau là Il a même remporté son handicap Lors de son avant-dernière sortie Sur l'hippodrome de Compiègne Il vient de prouver Sur le sable d'Ovilet Qu'il avait encore Un petit peu de marge Pas forcément beaucoup Mais sa tentative Prouve qu'il est encore capable De bien faire dans cette catégorie Et voilà Je l'ai retenu en 8ème position Mais plutôt pour une 4ème place Et enfin en 4 noms partant J'ai retenu le 8 Goldieway de Saon Un cheval qui vient de réaliser Une rentrée assez discrète Dans un quintet C'était sur l'hippodrome de Chantilly Il faut se souvenir Qu'en fin de saison dernière Il avait quand même terminé 5ème de quintet Du côté de Clairefontaine Donc attention C'est un cheval Qui est désormais pris A une valeur encore plus avantageuse Est-ce qu'il a suffisamment progressé Sur sa course de rentrée C'est la course qui va nous le dire C'est difficile de se projeter Mais en tout cas En théorie Il a une chance Au moins pour une place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Que j'ai retenu devant le 2 Le 15 Le 9 Le 14 Le 3 Le 6 Et le 4 Et en cas de nom partant Le numéro 8 Vous l'aurez compris La course est très ouverte Je me passerais bien De vous donner un conseil de jeu Parce que honnêtement Voilà Vous avez ma sélection Ça peut vous aider Je l'espère en tout cas A faire vos paris Mais en tout cas Je ne me risquerais pas A vous donner une base Qui me semble vraiment Dans une course Qui me semble vraiment Très très ouverte Je vous l'ai dit Ça s'annonce vraiment Un quintet très rémunérateur A mon sens En tout cas N'hésitez pas Quoi qu'il en soit A laisser votre commentaire Bien entendu Vous laissez le cheval Qui pour vous va gagner En bas de votre écran Hop En commentaire de cette vidéo Bien entendu En tout cas Je vous souhaite vraiment Bonne chance Parce que c'est vraiment pas facile Moi je vous remercie En tout cas D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Comme je l'ai dit Laissez votre commentaire Pour essayer de participer Au tirage au sort Et remporter un mois d'abonnement A turf-fr.com Au prono VIP Moi je vous retrouve lundi Ce sera du côté Du côté de Vichy Meeting qui reprend Du côté de Vichy Avec les trotteurs En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye bye